en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique, inscris-toi par mail à contact.fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquences Méditerranée, le mail contact.fmradio.fr Et on est de retour après la petite erreur de manipulation technique et je vous explique pourquoi on a repris, parce qu'on dit la vérité sur notre radio, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer la vidéo, on enregistre l'émission pour qu'on puisse la retrouver ce soir sur Facebook et il n'y avait pas de son, donc c'est dommage, début partie tout à l'heure aussi, ça a été la même bêtise, là ça y est j'ai rectifié ma bêtise et j'étais en train de vous dire que ce soir avec nous, nous avions la chance d'avoir The Galant Magic Bread Show et dans ce Galant Magic Bread Show, il y a trois personnages qui sont avec nous ce soir et que vous verrez donc en replay, en vidéo, nous avons Thierry le Président, Marc le bras droit et Morgane la petite blondinette qui est de l'autre côté que vous voyez aussi, vous verrez ce soir, je dis vous, c'est pas en live, l'émission est en live mais la vidéo, vous la verrez en replay et la brunette, c'est Florane, future animatrice de Radio Fréquences Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir, qui vous fera à la rentrée des petites chroniques sur la beauté, sur la mode, un peu tout, sur les enfants, vous savez que dans cette émission, le lundi c'est permis, on y colle ce qu'on veut, on y dit ce qu'on veut, en tout cas voilà, on fait ce qu'on veut dans notre radio. Et ce soir, en parlant de faire ce qu'on veut, on a avec nous donc ce galant Magie Brècheau qui vient nous présenter le, j'ai l'affiche sous les yeux, premier grand prix de magie de scène qui va être une soirée donc de concours spectacle et donc voilà, je vous laisse développer donc combien de candidats, le nom, qu'est-ce qui va se passer, les sponsors, qui s'y colle ? Thierry tu as présenté parce que c'est ton idée à la base et moi je te présenterai les artistes que je connais. Parlez dans les micros. Alors je vais commencer, pourquoi un grand prix de magie de scène ? En fait voilà, grâce à la commune de Paye, grâce à monsieur le maire qui nous soutient, qui soutient toutes les associations d'ailleurs de Paye parce que j'habite Paye, ça fait 4 ans qu'on organise des spectacles de magie, donc on se produit avec Marc sur scène et puis des amis magiciens que tu connais, certains que tu connais d'ailleurs j'en connais. Oui, oui j'en connais quelqu'un. Voilà, du Menton Magic Club et de Monaco Magic Club et d'autres magiciens de la région. Et puis chaque année, nous essayons de faire quelque chose de différent et cette année je me suis dit, tiens pourquoi pas d'organiser un concours, un concours de magie, deux scènes avec des magiciens. Alors je vais t'avouer qu'au départ quand j'ai lancé cette idée, je pensais avoir des magiciens que de la région. Et puis à notre grande surprise, on a touché, on peut dire toute la France. Et même l'étranger. Et même l'étranger, même l'étranger. Et Marc va vous présenter les 8 candidats que nous avons sélectionnés en fait. Voilà, oui parce que bien sûr il y a eu, je ne sais plus combien de candidats. On a eu 21 candidats qui se sont présentés. Je suis sûr que vous n'attendiez pas un tel succès. C'est ça. Une première effectivement, c'était très surprenant. Il faut savoir juste avant qu'en voyant la fiche, le concours est quand même richement doté. Oui, si on peut, donc entre autres, grâce à la mairie de Paye, j'y reviens, monsieur le maire, je vais même le citer, monsieur Cyril Piazza. Et ensuite nous avons un sponsor de magie, c'est la boutique magicaplanet.com qui est dans la région de Toulouse, qui elle nous sponsorise et nous donne plus de 3000 euros de lot, donc un accessoire magique. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est super, donc c'est Manolo le patron de Magicaplanet que j'ai eu au téléphone et ce monsieur est magique, si on peut dire, parce que chaque candidat repartira déjà 150 euros de récompense, tous les candidats, les huit seront récompensés. Et ensuite, il y a quatre primés, le premier prix donc or qui aura 1000 euros, plus des bons cadeaux de matériel de magie, le deuxième prix 600 euros avec des bons cadeaux, le troisième prix sera de 300 euros avec des bons cadeaux, toujours dans cette boutique. et il y aura un prix public aussi avec 200 euros de prix de matériel et tous les candidats en rend en plus 150 euros de matériel. C'est génial, 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 génial. On a trouvé un super sponsor, d'autant plus que ce monsieur ne nous connaît pas, on l'a contacté par téléphone, par mail et il a totale confiance en notre organisation donc on est obligé de présenter quelque chose de tienne la route quoi. Est-ce que ça sera filmé ? Est-ce qu'il y aura des... Alors, malheureusement, pour l'instant, je n'ai trouvé personne pour filmer, j'ai des photographes. D'accord. J'ai deux amis photographes, Johan et Jocelyn qui vont venir faire des photos de professionnels, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui nous filme professionnellement, je dirais, le spectacle. On lance l'appel, ça serait sympa qu'on trouve quelqu'un ici pour ce premier... Volontiers, volontiers. Bon, le choix était très difficile. Il est vrai que certains qu'on a retenus, on les connaît, on les a déjà vus se produire, on a fait des concours avec eux. On a eu la chance de les côtoyer sur scène. Donc, voilà, on sait ce qu'ils valent. Donc, on va vous présenter le premier candidat qui est donc, c'est quelqu'un des Alpes-Maritimes, de Cannes. Donc, c'est Monsieur Hilaire et Anaïs Cambo. Donc, c'est de la magie traditionnelle, comique. C'est très sympa. La magie est vue différemment. Le deuxième candidat, c'est notre étranger du spectacle. C'est Jade. Donc, Jade nous vient de Fribourg en Suisse. Il est spécialiste des grandes illusions et en l'occurrence de manipulation. Nous avons partagé la scène sur différents concours avec lui. Il est pas mal parce qu'il remporte beaucoup de prix. Et pour information, pour ceux qui sont un peu dans le milieu de la magie, qui connaissent très bien, Jeff McBride. Donc, un grand magicien américain qui est spécialiste. Donc, lui, c'était son numéro phare. C'était les changements de... Enfin, il avait des masques et qu'il changeait. Enfin, qu'il en produisait. Enfin bref, voilà. Un grand manipulateur. Et donc, Jade, c'est son élève. Ensuite, en troisième candidat. Donc, il est pas très loin de chez nous. Il est de la Ciotat. Donc, c'est Zibé. Zibé, le magicien. Zibé, le magicien. Alors, lui, on le trouve de partout à chaque fois qu'on se déplace en France. Enfin, il y a des congrès ou concours. Et il a revisité un numéro des anneaux chinois en version comique. Ah oui. C'est quoi ? Génial. Ouais, c'est pas mal. Pour l'avoir vu, c'est génial. Grâce à ce numéro, il remporte pas mal de prix aussi en France. Voilà. Ensuite, le quatrième candidat. Lui aussi, il n'est pas très, très loin. Il est donc de belles gardes donc dans le Gard. Donc, lui, c'est un spécialiste de mentalisme. Donc, je pense que c'est plus Thierry qui a fait pencher la balance pour le retenir. C'est donc notre ami Gaïtan Goavec. C'est son premier concours d'ailleurs à Gaïtan. Et ça sera son premier concours. Voilà. Après, nous avons un produit local. Donc, cinquième candidat. Toutous Coff pour ceux qui sont venus donc au repas du Monaco Magic Club. Donc à Castillon, justement. C'était le 30 juin. Voilà, Castillon. Il a fait partie du spectacle. Tout à fait. Il a clôturé notre spectacle. Il nous vient de Cap d'Aille. Donc, vraiment à côté d'ici. On fait partie du Menton Magic Club. Aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et il nous présentera un numéro de Magic Comique. On passe un bon moment avec lui. Ensuite, donc un sixième candidat qui s'appelle Nicolas Ewen, qui nous vient de Paris. On ne le connaît absolument pas. Pourtant, nous, on connaît pas mal de magiciens sur la France. Parce que bon, on avait les concours, les spectacles. Et sa vidéo nous a retenu toute notre attention. Je rappelle que vous avez, on le dit puisqu'on n'a pas rappelé, que vous avez sélectionné les candidats sur vidéo. Tout à fait, oui. Sur vidéo. Et je tiens à dire que c'est pas parce qu'on connaît certains qu'ils ont été privilégiés. Non, absolument pas. Pour ma part, je n'ai pas pris vote à sélectionner justement pour garder du recul. C'était fait par des gens de la famille aussi entre autres. Bien sûr. On est nos épouses, nos enfants et des amis à côté. Voilà. On n'a pas voulu en avoir avec la magie pour être plus objectifs que nous. On n'a pas voulu trancher. Oui. Sinon, c'était un peu du copinage. Oui, voilà. Exactement. On ne veut pas de ça. Ensuite, en septième candidat, nous avons Doc Troigis. Donc, c'est M. Jean-Jacques Journeau qui nous vient de Montesson dans 1978. Apparemment, ça a l'air d'après l'image de la magie comique, c'est ça ? C'est de la magie comique, mentalisme comique. Donc, c'est un concurrent quand on le croise sur scène. Il nous fait mal. Il nous fait mal. Des fois, il nous fait mal. Des fois, on lui a fait mal. Une fois, on a eu la chance de lui griller la troisième place. Mais deux dernières fois, Jean-Jacques était… Pour la petite anecdote, Jean-Jacques Journeau était le chauffeur de salle du Big Deal. L'émission de la gaffe. C'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu du spectacle, entre autres. Et en plus, il est sympa, en plus. Et pour terminer, le huitième candidat, c'est Willow. Alors, Willow, lui, il vient de la Haute-Savoie. 74, c'est la Haute-Savoie. Et il fait de la magie traditionnelle. Mais lui, il a une magie un peu poétique. Mais c'est vraiment magique ce qu'il fait. Il a gagné aussi des grands prix. Grand Prix national aussi. Enfin, en France. Et lui, c'est vraiment particulier. Il faut vraiment le voir. Il va falloir venir le voir. Ah, tout à fait. En plus, je ne devrais pas le dire. Mais je vais le dire, tant pis. Je suis le président de l'association. Mais j'avoue que c'est mon coup de cœur, Willow. Je ne devrais pas le dire. Après, je ne participe pas au vote. Ce n'est pas obligé que les gens qui nous écoutent soient présents. Et pour information, il a participé au championnat de France présenté sur Paris 1ère plusieurs fois. Pendant deux ou trois ans, il a remporté soit la première place ou la seconde place. Donc, c'est déjà un très bon candidat. Et en plus, c'est une magie très particulière. Il faut qu'il sorte de l'ordinaire. Donc, ce n'est pas de la magie comique, mais ça fait rêver. C'est vraiment la magie qui fait rêver. D'accord. Moi, j'ai hâte de voir ça. Sachant que, écoutez, je vais venir vous donner un coup de main, les gars. Oui, on va être sur toi, d'ailleurs. Jean-Luc, oui. Je prendrai le micro encore une fois. Il faut le dire, Jean-Luc. Tu nous as fait l'amitié de nous recevoir aussi. De nous recevoir déjà aujourd'hui. Et de venir nous donner un coup de main. Je rappelle que Radio Frequences Mégées est aussi votre partenaire. Voilà. Tout à fait. On est partenaire pour votre promotion. On le fait déjà depuis quelque temps. Oui. On relaie toutes vos infos. Et sachant que je serai sur scène pour vous présenter, pour les présenter. Ça ne te donne pas envie d'y aller, Florane ? Moi, si. Je suis prise, mais je serai venue. En plus, la magie, je ne sais pas pourquoi. J'adore regarder, mais ça m'énerve. Je te rassure que ça énerve tout le monde. Du coup, je n'arrive pas à regarder tout un spectacle en entier. On a eu droit à ça le 30. Donc, quand on a fait le spectacle, tout le monde cherche à comprendre. Mais je ne cherchais pas à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste regarder et rêver la magie. Il ne faut pas chercher à comprendre. Oui, mais moi, ça m'énerve. Oui. Mais bon, il y a du divertissement. Parce que même pour les gens qui n'apprécient pas particulièrement la magie, c'est du spectacle. Il y a un peu... Mais est-ce que c'est... En fait, voilà... C'est tout mélangé, quoi, en fait. Ça va durer une heure trente, deux heures. Et les gens, hormis le concours, vont insister à un spectacle de magie complet. Ah oui. À la base, c'est comme un spectacle de magie avec huit artistes. Et puis bon, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un concours. Mais ils vont se produire comme ils ont l'habitude de faire. Et ils vont tenir à peu près les spectateurs pendant deux heures, quoi. Deux heures de rêve. Alors pas. Vas-y. Excuse-moi de te couper. Non, non. Vas-y. Je peux rajouter, c'est en dehors, hors concours. Nous avons invité un jeune homme qui s'appelle Paco Rodriguez, qui est de Nice. C'est une connaissance. On l'a déjà croisé. Enfin, il est venu nous voir en spectacle, en fait. Voilà. C'est un amoureux de la magie. Et il était déçu de ne pas avoir sélectionné. Mais je lui ai dit, écoute, tu vas venir quand même. Tu passeras hors concours. C'est quelqu'un d'ici. Voilà. C'est un jeune homme de 17 ans. Donc, hors concours. Il fera quand même son numéro. Son numéro. Ainsi qu'une demoiselle de 10 ans. Ah oui. Qui est au club de Menton, qui va nous faire un numéro de corde. D'accord. Et ça sera la Benjamine de la soirée. Oui. Donc, ça sera sa première scène. Et donc, c'est Manon Hubert. Voilà. Et j'ai lu dans votre fiche qu'elle avait été formée par le président du club Menton Magic Club, pardon. Il s'appelle Han. Voilà. C'est Han, le président du club, qui a formé cette jeune fille à la magie des cordes. Et elle se présentera ce soir-là hors concours. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas une catégorie junior. Voilà. Peut-être pour une prochaine fois, si ça fonctionne bien cette année. On va déjà essayer de gérer cette année. Oui. Oui, parce que bon. Mais attention, parce que les gars, quand on annonce un premier Grand Prix, on souhaite qu'il y en ait un second et ainsi de suite. Ça, c'est clair. Effectivement, oui. Je vous dis ça parce qu'on vient d'avoir droit à Castillon un premier festival de musique. C'était la semaine dernière, n'est-ce pas Florane ? 6, 7, 8 juillet. Voilà. Donc, tu en as fait partie. Oui. Donc, on déborde un peu de la magie, mais on repart sur Florane. Ça fait partie du spectacle. Oui. On a eu un premier festival de musique. Florane en a fait partie puisqu'elle faisait partie d'un groupe qui a joué sur scène. Oui. Voilà. Et on a eu sur le week-end, on a eu un, deux, trois groupes le premier jour. Deux groupes le deuxième jour. Et voilà. Et puis, c'était tout. Puisqu'après, ça s'est terminé avec... Un groupe le dimanche. Et un groupe de jazz le dimanche. Donc, Manu Carré qui est connu ici dans le secteur. Mais d'ailleurs, tous les groupes étaient connus. Oui. Une petite question. Donc, vous allez avoir chacun des tâches différentes. Puisque là, vous ne serez pas sur scène ce soir-là. Exceptionnellement. Exceptionnellement. On ne peut pas être partout. Que vas-tu faire ? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de co-présenter avec toi. Mais bon, tu auras la pleure de tâches. Bien. Tout sur les épaules. Voilà. Tout sur les épaules. Mais bon, je viendrai de te seconder. Et je m'occuperai en coulisses de nos artistes. Parce que... En fait, ça sera le régisseur de la soirée, Thierry. D'accord. Je vais essayer d'être un petit peu sur le régime de la scène et surtout sur l'arrière-scène. Un conducteur avec un spectacle à gérer. Marc, toi, ton travail ? Moi, ça serait... En l'occurrence... Oui, je suis un peu pistonné. Effectivement. Je serai assis sagement sur ma chaise. et puis d'observer ces huit candidats parce que je serai membre du jury. D'accord. Donc, avec d'autres personnes. Et donc, voilà. Donc, je serai là pour... Combien de personnes dans le jury ? Il y aura sept personnes. Sept personnes dans le jury. Il y aura sept... Membres du jury. Membres du jury. Voilà. Donc, trois personnes qui ne sont pas magiciens. Ben, c'est très bien. Voilà. Comme ça, ils auront peut-être un petit côté plus politique. Parce qu'il y aura un représentant de la mairie. Il y aura un représentant de... Pardon. Du public, pardon. Oui, voilà. Et une troisième personne. Voilà. D'accord. Ils ont rien à voir avec la magie. Et la troisième personne qui est avec nous ce soir, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire. Entendre encore un peu sa voix. C'est Mademoiselle Morgane. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Ben, je vais un peu aider à organiser tout ça. Derrière le rideau ? Voilà. Elle va aider son papa Thierry. Voilà. Dans les coulisses. Et à savoir que que mon épouse qui fait partie de l'association aussi. Oui. Parce qu'on est obligé. Voilà. Est-ce que c'est ? En fait, au niveau du jury, la table du jury, il y aura exactement neuf personnes. Il y aura les sept membres du jury et il y aura deux secrétaires qui seront chargés à chaque fois de récupérer les notations de chaque candidat. De comptabilisation. et faire attention qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Alors, sachant... Oui, vas-y, vas-y. Et elles auront l'avantage de connaître le résultat. Le résultat. Le résultat vont tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que vous avez... Vous pouvez l'entendre et vous le réécouterez bien sûr en différé ce soir en live. Ce soir, normalement, si tout se passe bien, on peut récupérer les vidéos dès ce soir. Mais bon, je pense que oui. C'est aussi une grosse, grosse organisation pour ce premier grand prix de magie de scène. Et vous savez quoi ? En plus, c'est que c'est gratuit. Oui. Voilà. Et l'essentiel, c'est que c'est un spectacle effectivement gratuit. Deux heures de huit artistes qui sont très bons artistes, qui vont divertir le public gratuitement. À savoir que chaque famille qui va se présenter aura aussi un petit tour de magie offert par notre sponsor. Par notre sponsor. Voilà. Tout à fait. Voilà. Notre sponsor nous a donné presque 300 jeux de cartes à distribuer pour les personnes présentes. C'est sympa. On n'aura peut-être pas assez malheureusement. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas assez. J'espère aussi. J'espère qu'on n'aura pas assez. On n'aura pas satisfaire tout le monde malheureusement. Et pour la gratuité, je tiens encore à remercier une fois de plus la mairie de Paye et M. le maire. C'est un vœu de M. le maire. Tant qu'on ne peut faire payer l'entrée, on ne fera pas payer l'entrée. Écoutez, les amis, je suis vraiment content de vous avoir reçu ce soir. Sachant aussi, on va rajouter pour clôturer cette interview et puis on terminera bien sûr cette émission en musique. Florane, tu n'as pas de questions à poser ? Si, j'en avais une à Morgane. Est-ce que la magie, parce que du coup, Thierry étant ton papa, tu baignes dedans depuis que tu es petite. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire de la magie ou ça t'est venu un peu plus tard ? Quand j'étais petite, j'essayais un peu et tout ça. Puis après, c'est venu, on va dire naturellement, j'ai commencé à faire de la magie sur la scène et tout ça. Du coup, ça m'a toujours plu. Voilà, on l'a utilisé comme partenaire plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est vrai que ça lui arrive. Il y a une bonne osmose dans notre association pour se produire. Jean-Luc, si je peux me permettre aussi pour ajouter. Par contre, il y aura une petite restauration sur place pour les spectateurs. Vas-y, vas-y. Voilà, c'était pour signaler que vous pouvez manger et boire grâce au comité des fêtes de paye qui va s'occuper de la petite restauration. Je rectifie. C'est le comité des fêtes de la grave de paye. Oui, parce qu'il y a deux. Parce qu'en fait, il y a deux comités. C'est la grave de paye qui nous aide depuis décembre dernier. Oui, c'est vrai. On a fait un repas spectacle en décembre dernier et qui s'occupe de tout ce qui est… Logistique. Voilà ce que j'allais dire. La partie logistique. Et c'est des bénévoles. Et je fais un coucou à Myriam et à Marco, les deux têtes pensantes de ce comité. Écoutez les amis, il va falloir ce soir ou demain matin récupérer cette vidéo qui sera mise en ligne et la partager pour qu'on puisse réécouter tout ce que vous avez dit. Elle sera bien sûr aussi sur le site de la radio. Je rappelle que l'ouverture du public, donc samedi 21 juillet, c'est à partir de 19h30 l'ouverture au public. L'entrée est gratuite. Le show commencera à partir de 20h30. Deux heures de show magique. Ecoutez, allez y faire un tour. L'adresse, c'est Chemin du Nougaré à Paye. C'est le chapiteau que vous trouverez à l'esplanade de la gare de Paye. Donc l'aggrave de Paye exactement. Voilà, l'aggrave. Mais si nos amis cherchent sur internet, il faut taper Gare SNCF Paye. Malgré que ça soit l'aggrave de Paye. Voilà, donc sur le GPS Gare SNCF Paye. On va, nous on sera là. Donc on va essayer d'avoir un maximum de photos pour les diffuser bien sûr sur les pages du Monaco Magic Club, du Galambret Show, du Menton Magic Club. Et puis bien sûr le site de la radio, on récupérera tout ça. Nous on ne vous souhaite que de la réussite. Merci. Et écoutez, on espère qu'on vous a donné le maximum d'éléments ce soir pendant cette émission. Et puis on vous dit bye bye. Et on vous dit bonne chance. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci de ton invitation. Et merci aussi aux auditeurs de Radiofréquence Méditerranée qui ont été à l'écoute. Et puis donc... Ecoutez, alors comme on a beaucoup... Les chroniqueuses qui étaient présentes aussi ce soir. Florane, comme on a beaucoup beaucoup parlé ce soir et qu'on n'a pas mis beaucoup de musique, et bien pour les 20 dernières minutes, puisque vous savez que notre émission dure jusqu'à 20h, on va vous laisser en musique. Et on vous dit à la semaine prochaine nous, puisqu'on va arrêter l'interview maintenant. Vous le retrouverez en vidéo normalement ce soir. Et puis moi, j'espère retrouver lundi prochain, parce que lundi prochain, ça sera l'avant-dernière de la saison, puisqu'après on s'arrêtera jusqu'au mois de septembre, l'avant-dernière. Voilà, on finit le mois de juillet. Tout août, vous n'aurez pas de direct le lundi. Et on se retrouvera en septembre avec des surprises. Merci à vous, merci tous les deux, tous les trois. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Et à bientôt. Allez, bonsoir. Bonne soirée. Le lundi, c'est permis sur Fréquence.